Par là, m'avait demandé de faire, entre guillemets, une conférence introductive pour cette journée. Et donc, j'ai réfléchi à quelque chose qui, j'espère, vous intéressera, qui reflète plus mes interrogations actuelles sur le lien entre l'espace et le temps que juste la question de la cartographie stricto sensu, dont, au bout d'un certain moment, on a un peu fait le tour. Et en même temps, cette conférence part d'un agacement. Pardon, j'ai coupé le son. Et en même temps, cette conférence part d'un énervement, on va dire, devoir se reproduire et se renouveler sans cesse, ce que j'appelle l'opposition stérile entre histoire culturelle et histoire de l'art. L'histoire de l'art serait focalisée sur les œuvres et la question spatiale serait une question de géo-histoire et d'histoire culturelle. Et l'histoire culturelle, ce ne serait pas pareil que l'histoire de l'art. Donc, ça, c'est des questions que j'ai rencontrées récemment dans plusieurs commissions et qui m'ont vraiment énervée. Donc, je me suis dit, eh bien, allons-y là-dessus. Parce que je crois que c'est important que vous sachiez répondre, vous, qui êtes à mi-chemin entre les deux, vous tous doctorants, doctorantes ou futurs doctorants ou doctorantes, vous êtes à mi-chemin entre l'histoire culturelle et l'histoire de l'art, voire aussi d'autres études visuelles. Et un jour, vous allez être dans des commissions, vous allez chercher un boulot et vous vous retrouverez peut-être face à des vieux barbons qui vous diront, oui, vous faites des histoires de l'art ou l'histoire culturelle. Et donc, je pense qu'il faut que vous ayez des bonnes réponses et peut-être même que vous sachiez, dès le début de vos présentations, de vos interventions, voire les thèses, même dans les thèses, désamorcer cette question, parce que cette question peut vous causer du tort. Alors, de même, en lien avec cela, on a aussi tendance, j'ai entendu souvent face à des présentations qui pouvaient être les miennes ou de présentations d'autres, qui contenaient des cartes. J'ai entendu souvent cette idée, mais ce n'est pas de l'histoire, c'est de la géographie, le temps n'est pas tenu, on n'en tient pas compte là-dedans, etc. Je pense que là, c'est la même chose aussi. Il faut pouvoir faire comprendre à votre auditoire, à votre lectorat, si vous faites de la carte géographique, que quand vous parlez de l'espace, quand on parle aussi de tournant spatial, ce tournant spatial n'est pas un tournant qui laisse tomber la question du temps, et même, bien au contraire, que le tournant spatial ne peut pas être bien abordé ou ne peut pas être utile en histoire de l'art ou dans nos sujets, tout simplement, dans nos sujets de recherche, s'il n'est pas complètement articulé avec une réflexion sur le temps. Donc, avec des mots plus ou moins maladroits, plus ou moins efficaces, je vais essayer d'articuler tout ça à partir d'un thème, d'un titre, la discordance des temps mis en œuvre. La discordance des temps, pour ceux qui ne sont pas francophones, ça peut être une expression assez étonnante. C'est l'antiphrase ou l'antinomie d'une expression consacrée en grammaire, en orthographe, etc., qui s'appelle la concordance des temps. C'est-à-dire que quand vous écrivez un texte, et ça aussi, c'est bien pour vous quand vous écrivez votre thèse, Zouina rigole, parce que je lui corrige souvent sa concordance des temps, si vous écrivez un texte au passé, vous écrivez tout au passé. C'est-à-dire que quand vous écrivez une phrase, le premier verbe est au passé simple, la concordance des temps veut que tous les verbes courts soient au passé simple et que les verbes d'action longue soient à l'imparfait. Et vous n'allez pas mettre du futur au milieu ni du présent. Ça, ça s'appelle la concordance des temps. La discordance des temps, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, ce serait le fait qu'on ne met pas les bons temps au bon moment et que du coup, on a un texte, un récit qui ne fonctionne pas très bien et qui paraît un petit peu bancal. En fait, cette expression, évidemment, elle a été utilisée par d'autres, notamment, j'y reviendrai tout à l'heure, par Christophe Charles, qui réfléchissait sur cette question à partir du travail d'un historien allemand qui s'appelle Reinhard Koselleck, qui, dans les années, je crois, 90 ou 80, plutôt 90, a publié un ouvrage où il expliquait que l'époque dite de la modernité a mis en place et même imposé une lecture linéaire de l'histoire, avec l'idée que tout irait vers le progrès. Et la critique de Koselleck, c'était que cette manière d'écrire l'histoire n'était pas capable de tenir compte des divergences entre les possibles des époques passées, au sens où, par exemple, certaines sociétés ou certaines personnalités, certains individus, imaginaient un futur différent, qui pouvait être différent, de celui qui a été ensuite écrit par l'histoire ou qui s'est même passé. Et donc, Koselleck disait « Mais finalement, l'histoire n'est pas linéaire dans la tête des gens. La linéarité des historiens n'est pas celle d'aujourd'hui quand on pense à plusieurs possibilités, et cette linéarité n'est pas une bonne manière d'écrire l'histoire. » Alors aujourd'hui, on sait que l'idée linéaire de l'histoire ne s'est pas généralisée au XIXe siècle, et donc Koselleck s'est un petit peu trompé, mais son intérêt sur l'idée des futurs passés est très intéressante, au sens où elle peut nous aider à concevoir et écrire l'histoire de manière peut-être moins systématique ou hegelienne, on pourrait dire. Mais l'autre élément intéressant, chez Koselleck aussi, et ça c'est dans le bas de ma diapo, c'est qu'effectivement, la vision linéaire de l'histoire n'est pas capable non plus de tenir compte de divergences de temporalité entre les espaces. Qu'est-ce que ça veut dire, « divergence de temporalité entre les espaces ? » C'est que dans des lieux différents, au même moment, on peut observer que les gens, entre guillemets, étaient à des moments différents. Par exemple, pour ce qui est de l'histoire de l'art, à la même époque, il y a des gens qui peignent de type XIXe siècle, il y a des gens qui peignent de type XXe siècle, il y a des gens qui font de l'impressionnisme, il y a des gens qui font du cubisme, tout ça au même moment. Et que cette coexistence des temporalités hétérogènes, elle est extrêmement gênante si on l'oublie quand on fait l'histoire mondiale, puisqu'on aurait tendance, et c'est ce que critique Christophe Charles quand il parle d'histoire mondiale, l'histoire mondiale fait comme si tout le monde était à la même époque, au même moment, or, ça ne marche pas, il y a une coexistence de temporalités hétérogènes. Donc ça, je le résume, là, vous pourrez, je vous passerai après le PDF, et je vous passe. Alors, évidemment, on commence tout de suite à voir que là, il commence à y avoir des difficultés pour le travail de l'historien, au sens où, si on commence à dire, mais il y a des gens qui, à la même époque, ne sont pas à la même époque, vous voyez ce que je veux dire, on risque d'appliquer sur l'histoire, très vite, des hiérarchies assez déplacées, voire injustes, entre les lieux. On, par exemple, dirait, alors Paris est au centre, et Paris donne le là, Paris est la ville au présent, où certains milieux sont à l'avant-garde, tandis que d'autres sont dans le passé, et on en vient à avoir une approche qui, souvent, évidemment, correspond à une géopolitique biaisée de la culture, qu'ont dénoncé les théoriciens de ce qu'on appelait les études postcoloniales, mais aussi des approches subalternes. Là, je pense à Dipesh Sacrebrarti, qui, dans Provincializing Europe, explique très clairement que l'historiographie, en général, est historiciste, c'est-à-dire qu'elle prend pour réel la préséance de certains lieux sur d'autres dans l'innovation culturelle. Donc, elle prend pour réel, en fait, cette discordance des temps, cette discordance des temps, qui est un fait, au sens où certains endroits ne sont pas, entre guillemets, à la même époque que d'autres, mais elle la prend pour réel, et elle la hiérarchise avec cette idée, « first in the West, then elsewhere », que ce serait d'abord passer à l'Ouest et ensuite ailleurs. Et il explique même que cet historicisme se retrouve même dans les écrits de produits, par exemple, en Inde, ou en Amérique latine, même dans la traduction marxiste, qui a tendance à dire et à rechercher ensuite ceux qui auraient été les premiers à apporter une pensée émancipée dans leur propre région, etc. Alors, évidemment, on se retrouve entre Caribe et Sylla, d'un côté l'idée que la discordance des temps est réelle, de l'autre que non, c'était une représentation, et comment faire avec tout ça ? Alors, en histoire de l'art, c'est un vrai problème, et ce qui me paraît difficile, c'est d'y répondre, au sens où, évidemment, on ne peut pas dire… Il y a toujours, effectivement, des dates, il y a des lieux, il y a des faits, les faits sont construits, mais il y a aussi des choses qui sont concrètes, c'est-à-dire que le premier à faire du cubisme, c'est un tel, le premier à faire du surréalisme, c'est un tel, etc., et qu'il y a des circulations, il y a parfois des influences, parfois pas, mais quand même, ces questions d'hétérogénéité des espaces et des temps, les choses ensemble, se posent réellement. Alors, comment essayer de sortir de ça ? Mon idée, ce qui me semble intéressant, et c'est là que je soutiens cette thèse selon laquelle on ne peut pas séparer l'histoire de l'art, au sens histoire de l'art, analyse des œuvres, et l'histoire culturelle, c'est qu'en passant par les pratiques, et notamment les pratiques artistiques, on peut peut-être essayer de sortir de ce problème. Notamment, évidemment, c'est ce que je vais vous faire avec un gros panorama rapide sur l'histoire de l'art au XXe siècle. Comment y apparaît la discordance des temps ? Elle y apparaît comme une représentation. Vous allez voir beaucoup, et on le voit encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a ceux qui disent que leur pays est en retard, ceux qui disent que leur pays est en avance, ou leur ville est en avance, ou leur groupe est en avance. Elle est aussi un fait de l'histoire. On voit certains artistes qui changent de cils et entre guillemets se mettent à jour lorsqu'ils voyagent à un endroit particulier. On constate des décalages culturels entre deux régions, et on constate aussi des effets produits par ce décalage, des effets de quiproquos productifs. J'ai pas mal travaillé dessus, et en général, les spécialistes des transferts culturels s'intéressent beaucoup à ces effets produits par ces décalages. Au croisement entre les deux, on voit aussi, on observe que les acteurs du passé étaient tout à fait conscients de ces décalages culturels entre les régions, spatio-temporels, on dira, du caractère aussi répandu de la vision du monde progressiste, dans laquelle il faudrait être de son temps. Et donc, ils étaient capables de jouer sur ces décalages, de jouer sur ces visions du monde, et de les utiliser à leur profit, avec des stratégies très intelligentes de circulation et de changement de discours selon les lieux, et de référence aussi au temps, au passé, au présent, à l'avenir, selon ce qui les arrangeait. Donc, la discordance des temps peut être considérée comme une pratique, comme un jeu, une stratégie, et par le biais des pratiques artistiques, on peut l'étudier de manière particulièrement intéressante, au sens où les œuvres sont à la fois des pratiques et des représentations, c'est de la mise en œuvre, c'est de la mise en matière aussi, et puis elles sont les œuvres aussi complètement au croisement de l'espace et du temps, puisqu'elles sont spatialisation d'objets, d'éléments, de matières, et cela, dans le temps, je pense que ça a beaucoup aussi à apporter, dans la manière dont, pour citer, pour paraphraser la race, l'art, ça pense, ça permet aussi d'étudier des phénomènes de manière peut-être plus fine, plus intelligente, et encore plus productive que si on se limitait à juste des approches de type des archives textuelles, etc. Alors, les enjeux du questionnement, je les ai déjà dit, faire la part du fait et de l'utilisation douteuse de la notion de discordance des espaces et des temps, articuler l'espace et le temps en l'histoire de l'art de manière un peu fine, montrer que l'analyse des œuvres plastiques a toute leur place, excusez-moi pour la coquille, dans une histoire culturelle, et que réciproquement, on manque quelque chose si on pense que l'histoire de l'art n'a rien à voir avec l'histoire culturelle. Alors, je vais faire, comme je n'ai pas l'habitude, un plan en quatre parties, que je vais essayer de faire efficacement. D'abord, sur les ravages de la discordance des temps dans l'art du XXe siècle, en fait, je vais commencer à la fin du XIXe, ensuite, sur les usages pratiques du poncif, de cette idée reçue, ensuite, les conséquences de cette vision du monde, et puis, un quatrièmement, sur la manière dont certains artistes ont pris position par rapport à cette discordance des temps, pas seulement pour l'utiliser à leur profit, ça, c'était le grand deux, les usages pratiques du poncif, mais pour sortir du même. Alors là, j'utilise le mot même d'un point de vue archéologie des médias. Aujourd'hui, le même, c'est une formule visuelle, rhétorique aussi, qui circule et qui se reproduit avec des variations et qui finit par être toujours la même. Alors, il y a aussi beaucoup d'humour derrière, mais le même, c'est aussi la reproduction sans cesse des mêmes choses. Et une de mes thèses, entre guillemets, c'est que l'accélération des espaces-temps de la modernité du XXe siècle, surtout depuis les années 1910, a suscité beaucoup de souffrance et beaucoup de reproduction et de mimétisme dans le monde de l'art. Et donc, certains artistes ont voulu sortir de là. Ce sera mon troisième, mon quatrième point. Et je conclurai sur cette question de manière plus contemporaine, au sens où il y a beaucoup de choses à comparer avec ce qui s'est passé au XXe siècle aujourd'hui. Alors, les ravages de la discordance des temps, ce sera assez simple. D'abord, la discordance des temps, l'idée qu'il y a des espaces plus en avance que d'autres, c'est un vrai problème en histoire de l'art, au sens où c'est une échelle de valeurs qui est considérée comme évidente, que l'on retrouve régulièrement, qui nous-mêmes nous habitent sans faire exprès, dont on a du mal à se défaire, parce qu'elle imprègne des expressions consacrées, les mots, les manières d'écrire, etc. L'histoire de l'art moderne et contemporain a adopté l'échelle des valeurs de son propre objet, c'est-à-dire l'idée que le temps est orienté de manière du passé vers le présent, que les œuvres d'art sont toutes, se mettent toutes sur cette échelle de temps, et que le passé est moins bien, le meilleur est vers l'avenir. On voit cela évidemment que des artistes, des premières, entre guillemets, avant-garde au sens sociologique du terme. Ici, je vous ai mis un exemple, l'œuvre de Paul Signac, c'est une huile sur toile qui est accrochée à la mairie de Montreuil, « Autant d'harmonie, l'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir. » C'est toujours mieux dans l'avenir. On retrouve ce problème historiographique aussi bien dans la gestion des avant-gardes, c'est toujours mieux vers le passé, il faut être inventeur, le premier, etc., que dans ce qu'on a appelé l'approche révisionniste qui a réhabilité les pompiers et l'art académique. Si vous allez feuilleter les catalogues d'exposition de ces artistes, ou les livres, les monographies qui concernent ces artistes académiques ou pompiers, vous verrez systématiquement, on les réhabilite en les qualifiant de modernes qui signeraient, où on montre qu'ils ont inventé tel truc ou tel machin, genre « Couture a été le premier à inventer le détail », etc. Toujours des modernes qui s'ignoraient, toujours dans l'avenir et pas tournées vers le passé. Alors, cette échelle de valeur, aujourd'hui, elle reste dominante. On nous dit que nous sommes post-modernes. Moi, j'ai du mal à le croire quand j'entends chaque fois revenir cette idée qu'il faut être innovant, il faut être dans la disruption, innovation, etc. On pourrait faire une analyse sémantique des catalogues d'expositions contemporaines dans les galeries, etc. Ça reste la valeur la plus partagée, il faut être de l'avenir. Un exemple comme ça, pris au hasard, voilà, un fameux disruptive element. Je suis désolée, mais cet artiste, il fait un art qui n'est pas du tout novateur par rapport aux années 1950. Voilà, donc on est dans une espèce de stagnation esthétique que l'on nous présente quand même comme de la disruption et de l'innovation. C'est très intéressant. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul, mais je trouve ça très intéressant. Alors, cet échec du temps est inséparable d'une cartographie horaire, et là, on revient à l'espace, une cartographie horaire du monde qui est prise au sérieux et décrite comme objective. Quand je dis cartographie horaire, ça veut dire que le monde est représenté comme l'explique si bien tout en l'expliquait parce qu'elle est décédée, elle adhérait à cette idée, Pascal Canazanova, comme une série de méridiens dont un méridien auquel certains artistes, certains écrivains prenaient l'heure, notamment Paris pour la littérature. Donc, Paris aurait été le mérindien de Greenwich de la littérature, ce qu'elle explique dans son ouvrage très important, La République mondiale des lettres de 2008. On retrouve la même idée, s'il fallait quelques exemples pour l'histoire de Greenwich, c'est Paris avant 1945 et c'est ensuite New York après 1945. Un exemple, par exemple, le fameux livre de Serge Guibault, How New York Stole the Idea of Modern Art, ou un autre, par exemple, Paris Capital of the Arts. C'est toujours cette même idée que le lieu, que ce soit Paris ou que ce soit New York, est la capitale qui donne l'heure de la modernité. Alors, cette grille d'analyse a été intériorisée par les artistes, je montrais Signac tout à l'heure. Elle a été intériorisée aussi bien par ceux qui étaient ou se pensaient au centre que par ceux qui ruaient contre le centre, notamment après 1965 en Amérique latine et en Europe, quand beaucoup d'artistes se sont révoltés contre les États-Unis et leur hégémonie symbolique. Ça, c'est une question que je traite dans un ouvrage qui paraît normalement en janvier. Il a été beaucoup retardé par Covid, etc. Mais aussi, on voit, par exemple, vers 1970, comment les artistes de New York humaines, notamment les conceptions actuelles se mettent à ruer contre New York, contre la centralité new-yorkaise. Cette idée selon laquelle le centre qui donnait l'heure de la mode n'est plus le centre, enfin, est toujours le centre, mais qu'il faut ruer contre lui. Cette grille d'analyse a été beaucoup généralisée jusqu'à être exprimée comme un vrai problème par Tim Smith en 1974 dans son fameux article « The Provincialism Problems » dans lequel Terry Smith, qui était un des représentants du mouvement Art and Language, expliquait que le modèle centre-périphérie, donc cette idée que tous faisaient à New York, était extrêmement fort, et tellement fort qu'il était un aussi pour les artistes qui ne s'affirmaient aussi facilement que ceux du centre. Alors, il s'exprimait contre ce phénomène, sauf qu'il s'exprimait lui-même depuis une revue qui s'était installée à New York en 1967. Donc, Art Forum avait elle-même été victime, entre guillemets, de ce phénomène. Il en appelait à la responsabilité de tous pour, donc, que la pression à prendre l'heure à New York cesse enfin d'étouffer la production artistique. Plus récemment, il a fait un bilan de cet article de cet article en expliquant que ça n'avait rien changé. Cette question, elle a nourri aussi, elle a été nourrie, cette question de est-ce qu'il faut prendre, quels sont les effets du fait qu'il faille prendre l'heure à un centre plutôt qu'à un autre, quels sont les effets délétères de cette question du centre et des périphéries. Elle a été nourrie, évidemment, la prise de conscience des effets délétères du centralisme mondialisé a été nourrie depuis les années 80 en fait, pour la littérature, depuis les années 2000, 2010, en histoire de l'art par les théories postcoloniales. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi que c'est depuis les années 2010, je vous incite à lire l'article où j'ai fait un bilan sur le tournant global de l'histoire de l'art que j'ai publié en 2009 dans le Journal of Global History. Enfin, bref, en tout cas, on voit quand même que même avec les théories décoloniales, on a toujours du mal à sortir de ce prisme interprétatif. Il y aurait le présent, le passé, le centre, la périphérie. Ce n'est pas bien. Donc, ça, c'est ce que nous disent, je caricature, ce que nous disent les approches post-décoloniales. Mais que faire pour faire différemment ? Est-ce qu'il faut considérer la périphérie comme le centre ? Ce n'est pas plus convaincant. Est-ce qu'il faut juste se contenter de petites analyses qui vont étudier un morceau puis un autre sans faire attention aux relations entre guillemets les centres et les périphéries ? Sauf que, finalement, on ne change pas le récit canonique qui garde sa force. Donc, tout ça, c'est très compliqué. Alors, quelques pistes, évidemment. On peut déconstruire les espaces-temps de l'art moderne et contemporain, les aborder comme une représentation puisque comme un donné historique et donc considérer que c'est cette représentation, l'idée selon laquelle New York serait le centre qui est un fait. Ce n'est pas le fait que New York est un centre. Bon, c'est un peu un jeu de mots peut-être. On pourrait aussi qu'on frottait la thèse de la discordance des temps aux faits de l'histoire parce qu'en fait, ça n'a pas été fait suffisamment. Par exemple, l'idée que Paris est le centre ou que New York est le centre, en fait, c'est une idée mais ce n'est pas une fête. Quand on commence à chiffrer, cartographier, dater, il y a encore des fêtes qu'on appelait avant des fêtes, c'est-à-dire le fait qu'un objet est exposé à un lieu précis et une date précise, ça, c'est un fait et je suis désolée, c'est construit mais c'est quand même un fait et là, on a intérêt pour déconstruire justement cette fameuse centralité à revenir aux vieilles catégories aristotéliciennes du nombre, du lieu, du temps, etc. Et on se rend compte aussi bien que Paris ne domine pas, en fait, que New York ne domine pas et que toutes ces idées ont été construites et qu'il faut faire l'histoire de la manière dont elles ont été construites. Intérêt donc du passage par les statistiques qui déhierarchise, qui horizontalise, là je cite Piotrowski qui est appelé à une histoire horizontale de l'art dans les années 2010. Intérêt aussi de la cartographie, je pense que je n'ai pas besoin de dire un peu plus, vous comprenez ce que je veux dire, qui nous permet de voir qui va où, où circulent les objets, les revues, les images, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Importance de vérifier les réceptions, les prétendues centralités, est-ce qu'elles sont liées à des réceptions réelles ? Ça, c'est tout le travail qu'a fait Catherine Dossin, par exemple, pour la prétendue centralité de New York après 1945 dans le monde. Elle montre que non, personne ne connaissait l'art new-yorkais jusqu'à la fin des années 50 et que quand il a été connu, il a été très mal reçu jusqu'à l'arrivée du pop-art qui lui a été reçu. Donc tout ça, c'est des pistes intéressantes qui nous montrent ce qu'on appelle la translatio in peri, qui aussi était un mythe dans l'antiquité, l'idée que l'empire général du monde passe d'une ville à l'autre, tout cela, c'est un mythe et il y a des acteurs qu'on utilise beaucoup, qu'on cite beaucoup, qu'on glosse beaucoup et qu'on considère souvent comme des grands hommes, pas des femmes d'ailleurs, de l'histoire de l'art. Eh bien, on se rend compte que ces fameux acteurs ont été eux-mêmes victimes et acteurs de ce mythe. Par exemple, je prends Baudelaire qui, dans son article sur l'exposition universelle de Paris en 1855, expliquait que la vitalité se déplace, là je cite, et donc il expliquait que la vitalité artistique était passée de Athènes, d'abord Alexandrie, puis Athènes, puis Rome, puis Florence, puis Paris, puis Paris. Donc ça, c'était l'idée de Baudelaire qu'on retrouve même éthéatif d'idées dans l'étude de Clement Klingberg dès 1946, où il explique que désormais le centre du monde c'est New York. On trouve ça aussi, par exemple, chez un grand philosophe de la philosophie analytique, Arthur Danto, qui lui explique que le centre du monde, depuis 1914, c'est New York et qu'on pourrait faire l'histoire du monde, l'histoire de l'art, sans s'occuper de l'Europe. Très intéressant quand même. Donc on a beau être intelligent, être cultivé, on peut nourrir ce genre de mythe et le faire avec autorité, c'est bien qu'évidemment les choses sont citées après, sans vérification. C'est bien le problème, par exemple, de tout le livre, le fameux livre de Serge Guibault, qui part du constat de Greenberg et qui va broder autour, sans vérifier exactement, la chronologie de cette expansion entre soi-disant, ou prétendue expansion internationale de l'avant-garde américaine après 1945, en fait, après 1953, et sa réception, qui n'arrive qu'à la fin des années 1950. Alors, pourquoi c'est un mythe ? Je l'ai déjà dit, parce que cette idée ne repose pas nécessairement sur des faits, parce qu'elle a été construite, parce qu'elle correspond aussi, évidemment, comme tous les mythes, à la fois à des intérêts, et puis aussi à des mythologies nationales identitaires qui ont besoin de certains motifs pour se développer. Alors, une de mes thèses que je développe dans mes livres, c'est que la modernité a été toujours polycentrique. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que la discordance des temps doit être un objet de recherche, non pas une manière d'interpréter l'histoire a priori, ni à post-théorie. C'est une vision du monde partagée par certains, pas par d'autres, entretenue par un état donné du marché international de la position et des intérêts des uns et des autres. Donc, la discordance des temps, c'est aussi un objet de lutte symbolique, un discours manipulateur ou une odologie de soumission. Bref, c'est une pratique autant qu'une représentation. Et l'idée, c'est de restituer les effets de l'intrication entre ces pratiques, ces représentations d'une génération à l'autre. Donc, je passe à mon 2, les usages pratiques du poncif comment les avant-gardes au sens sociologique du terme, c'est-à-dire des groupes qui se considéraient ou étaient considérés comme marginaux, comme en avance entre guillemets sur leur temps, ont toujours utilisé l'idée de la discordance des temps selon les espaces pour imposer, s'imposer dans le champ de l'art. On le voit dès les années 1850 avec le réalisme. Jean Fleury, qui était un critique d'art, a inventé le thème réalisme pour parler de Gustave Courbet, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, un artiste français qui peignait de manière sale, des sujets laids, pas intéressants, des personnages de dos qui semblaient ne pas s'intéresser à vous et qui peignaient le peuple. Comment Champs-Fleury défendait Courbet dans les années 1850 ? Il disait que le réalisme est un art qui est en avance sur son temps et non seulement il est en avance sur son temps, mais en plus il est apprécié par des étrangers. C'est une idée sur laquelle Courbet a beaucoup aussi surfé entre guillemets. On retrouve ce même concile dans les années 80, par exemple, autour des impressionnistes si Odor Duré parlait de ceux qui ne sont point encore arrivés à la place que leur réserve certainement l'avenir dans son livre Critique d'avant-garde. On retrouve la même chose dans le champ littéraire du côté des symbolistes avec Charles Maurice qui parlait de la littérature de tout à l'heure. Toujours cette idée que les avant-gardes étaient dans le futur tandis que les autres étaient ou bien dans le présent ou bien dans le passé, mais toujours cela associé à toujours une idée de réception meilleure dans un autre espace, dans un autre pays. La généalogie du pont-sif, on la voit, l'idée qu'il y a les anciens, les modernes, ceux du passé, ceux de l'avenir, on la trouve dès la fameuse querelle des anciens et des modernes pour le chant francophone. Le vocabulaire est ciselé à l'époque romantique, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir où la métaphore temporelle de l'avant-garde est utilisée. Elle est utilisée, cette idée qu'on est en avance sur son temps, on est de l'avenir, elle est utilisée toujours dans la presse imprimée et pas dans les correspondances privées. C'est une prise de position publique à l'attention d'eux et dans le champ culturel de l'époque. Ces utilisateurs sont en situation de lutte pour obtenir une place dans le champ de l'art ou de la littérature, ça peut être d'autres champs, et ils se posent en avant-garde. Jusqu'aux années 1920, ils utilisent le terme de jeunesse, le terme de l'avenir, le terme du futur très souvent. Alors d'abord, surtout, le terme de la jeunesse, c'est à la jeunesse qu'appartient l'avenir. On retrouve ça aussi bien en français qu'en allemand avec ce qu'on a appelé le Jugendstil et la revue Jugend qui commence, qui est publiée à partir de 1996, d'artistes comme Junge Reiland fondée en 1919. L'adjectif nouveau est un peu plus utilisé dans les années de l'entre-deux-guerres avec des revues avec des revues comme Neue Jugend, Neue Blätter für die Kunstsrichtung, Écris Nouveau, Nouveau Spectateur, Esprit Nouveau, Esprit Nouveau, c'était la revue de Le Corbusier, The New Country, The New Cow, New Verse, beaucoup de revues comme ça qui utilisent cette idée de nouveauté. Alors, cette nouveauté où l'idée de la jeunesse, ce n'était pas une question d'âge ni une question de génération. Par exemple, Gauguin est âgé de 41 ans en 1889 lorsqu'il organise la fameuse exposition des artistes impressionnistes et synthétistes et il se considérait comme un jeune. Redon, par exemple, considéré comme le prince de la jeune peinture française en 1912, était né en 1840, donc il avait 72 ans, ce n'était pas proprement parlé, un jeune. En fait, cette position sociale, c'est la position de groupe qui se disent novateur et d'avant-garde et qui passent leur temps à souligner la discordance de leur groupe avec leur propre concurrent, les plus proches, le plus souvent. C'est par exemple un exemple, Émile Vérard, qui était un poète symboliste belge, qui soutenait un groupe d'artistes qui s'appelait les Vintes et en 1883, lors de l'apparition de ce groupe des Vintes, il écrit dans La Jeune Belgique, qui était un journal d'avant-garde littéraire et artistique de l'époque, il prend position contre les avant-gardes justes, entre guillemets, précédentes, il les met tout de suite dans l'échelle du passé, sur l'échelle du temps derrière eux, dans le passé, et il explique à jeunes, jeunes et demi. On est toujours plus jeunes que quelqu'un et bien sûr, un jour plus vieux que quelqu'un d'autre. Ça, c'est une représentation. Alors, en parallèle, justement, et toujours inséparable de ce poncif de la discordance des temps, s'exprime la prise de conscience d'une discordance spatiale qui l'aurait redoublée. je dis expression au sens où les gens expriment, prétendent prendre conscience que, ils l'expriment dans la presse le plus souvent, que c'est mieux ailleurs. Ce qui compte, c'est le fait que c'est mieux, c'est plus, c'est mieux et surtout ailleurs, le fait que ailleurs, on accueille mieux l'avenir que ici ou que ailleurs, on est plus en avance que ici. Un exemple, par exemple, c'est Julius Mayer Greff qui était un critique d'art qui a introduit le néo-impressionnisme en Allemagne. En 1899, il condamnait ce qu'il appelait l'épigonisme de l'art allemand vis-à-vis de la peinture française. Donc, c'est toujours mieux ailleurs et en même temps, évidemment, il expliquait que grâce à lui, les Allemands pourraient se mettre à jour. On a aussi ce même type de rhétorique parmi les sécessions. Ce sont ces groupes d'artistes qui se sont créés dans les années 1890 pour être en avance et toujours dans les statuts fondateurs ou les manifestes, on vous explique qu'ailleurs, c'est plus en avance et que donc, il faut rattraper le temps perdu et se mettre à la même heure que les autres. Donc, toujours, aucune affirmation de retard ou d'avance spatio-temporelle n'a été séparée d'un comparatisme spatial, d'une espèce de géographie temporelle dont je parlais tout à l'heure et en même temps d'une stratégie de mise en avant de soi. Il y a Greffe qui expliquait que grâce à lui, l'Allemagne pourrait devenir le meilleur pays de l'art ou les sécessions qui expliquaient que grâce à elle, le pays pourrait être enfin à l'heure de la modernité internationale ou encore, on voit ça dans les années 1960 avec Guido Ditella qui était un mécène argentin, millionnaire qui créait un institut d'art contemporain et qui explique a posteriori, là il l'avait dans un entretien avec André Ajunta, nous avons pris l'impressionnisme lorsque c'était terminé en Europe, nous avons fait du cubisme une vingtaine d'années plus tard mais nous avons fait de l'art géométrique juste un peu plus tard et certains disent que nous l'avons fait un peu avant l'Europe, l'informalisme deux ou trois ans après et le pop en fait au sens de l'assemblage deux ou trois heures après. Toujours voilà le temps inséparable d'une comparaison spatiale. Alors donc je termine sur cette partie, la rhétorique de la discordance eut aussi donc une fonction stratégique pour de nombreux groupes qui se proclamaient d'avant-garde parce qu'elle leur permit de faire accepter non tant leur appartenance au futur en fait que l'idée de leur réception dans des centres considérés comme plus avancés et ça pour moi c'est très important c'est-à-dire que dans le phénomène de construction historique des groupes d'acceptation progressive de certains artistes plutôt que d'autres qui fait qu'aujourd'hui il y en a certains qui sont sur les semestres des musées et pas d'autres il y en a certains qui sont dans le canon et pas d'autres ce qui a été extrêmement important à mon avis c'est le fait qu'ils ont réussi à faire croire je dis bien faire croire parce que ce n'était pas vrai qu'ils étaient mieux reçus à l'étranger que chez eux et donc comme tout le monde se compare toujours ça c'est vraiment anthropologique si vous voyez que votre copain il a je ne sais pas moi un vélo électrique que vous vous dites ah ben il faut que j'ai un vélo électrique parce qu'on est tout le temps en train de se comparer avec les autres dans certains domaines ou en tout cas dans les domaines où on veut exister on se compare aux autres et donc ces groupes-là ils ont fait ils ont réussi à faire accepter l'idée qu'ils étaient mieux reçus ailleurs et comme les gens de chez eux se comparaient aux gens d'ailleurs ils finissaient par du coup accepter ces avant-gardes qui en fait n'étaient pas mieux reçus ailleurs mais qui avaient réussi à leur faire croire qu'elles étaient reçus ailleurs et c'était bien ça bien ça l'idée donc la rhétorique du prophète incompris je suis prophète je suis l'homme du futur a besoin de l'espace pour fonctionner elle a besoin non seulement d'espace mais aussi d'identité nationale locale de comparatisme de jalousie et aussi ça je devrais l'ajouter elle a besoin de d'un cloisonnement d'un déficit d'informations entre un espace et un autre par lequel grâce auquel certains peuvent expliquer qu'ils sont bien reçus à l'étranger alors qu'on ne sait pas comment ils sont reçus à l'étranger aujourd'hui c'est toujours pareil vous prenez un book d'artiste un site d'artiste il vous met sa liste d'exposition il vous met toute sa liste internationale et si vous le rencontrez il va d'abord vous parler de son exposition dans un quartier pourri à New York que personne n'a vu ça il ne vous le dira pas mais il ne vous parlera pas de sa super exposition dans la même ville où vous êtes parce que vous ne valorisez pas cette exposition dans cette même ville alors que cette exposition dans cette même ville était peut-être plus difficile à obtenir que l'exposition à New York alors l'art oui donc tout ça ça correspond à une anxiété moderne de la supériorité de l'autre qui est permanente la rhétorique de la discordance des temps nourrit et se nourrit de la peur de l'autre du désir de ressembler en mieux et elle donne de la force au phénomène de désir mimétique qu'ils entretiennent par écocher si vous vous intéressez à ces questions de désir mimétique allez lire René Girard qui est toujours aussi d'actualité sur la manière dont on se construit par imitation de ce qu'on pense que l'autre valorise et pas nécessairement de ce que fait l'autre alors j'en viens à mon grand 3 la vitesse n'y peut mais comment ces stratégies ces usages de la discordance des temps ont fini par susciter évidemment des changements très importants dans le champ de l'art de l'art moderne plus exactement et des avant-gardes et avoir un impact psychosocial assez intéressant sur les artistes là quand je mets la vitesse n'y peut mais je cite une phrase d'un poème d'un poète que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelait Blaise Sandrard qui était suisse qui a été ami des cubistes et qui a écrit beaucoup de poésie et notamment une poésie très intéressante que je commenterai un peu plus tard qui s'appelle la prose du transsibérien où il réfléchit sur cette question justement de l'espace et du temps d'une manière très intéressante comme je disais tout à l'heure donc étudier la discordance des temps c'est mettre à jour des engrenages complexes où une vision du monde permet des stratégies qui entretiennent elles-mêmes cette vision du monde donc de nouvelles stratégies avec au final le risque d'une butte spéculative et d'une espèce d'explosion qu'on observe aussi dans l'histoire de l'art au sens où si vous dites toujours c'est mieux ailleurs c'est mieux ailleurs il faut aller plus vite il faut aller plus vite on finit par accélérer 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 et ça fait par exploser alors l'emballement commence d'un point de vue historien avec le manifeste du futurisme de 1909 qui lui-même était l'application ou le transfert dans le monde de l'art de pratiques littéraires héritées de la fin des années 1890 notamment autour des symbolistes dont je l'ai parlé tout à l'heure qu'est-ce qu'il fait Marinetti il publie en 1909 un manifeste qu'il va comme d'habitude publier dans la presse puisqu'il faut que la presse le sache dans lequel donc il explique que son groupe puisqu'il fonde un groupe et son esthétique qu'il appelle le futurisme est exactement l'esthétique du futur et qu'évidemment grâce à cela il est en avant sur tout le monde je cite nous sommes sur le promontoire extrême des siècles ça s'exprime évidemment tout de suite par une position spatiale à quoi vous regardez derrière nous du moment qu'il nous faut défoncer les venteaux mystérieux de l'impossible le temps et l'espace sont morts hier nous vivons déjà dans l'absolu puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente et ça c'est assez intéressant au sens où les futuristes ont immédiatement placé la vitesse espace divisé par temps ça fait vitesse comme l'obligation nécessaire de toute avant-garde désormais avec cette espèce d'idée le temps et l'espace sont morts la question c'est plus le temps auquel vous êtes c'est plus l'espace auquel vous êtes dans lequel vous êtes c'est accélérer c'est la vitesse la vitesse la vitesse et on voit ça effectivement juste ensuite dans d'abord leurs propres pratiques ils vont passer leur temps à rouler 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 le train la voiture ils font des expositions partout en Europe et même dans le monde entier jusqu'à la fin des années 20 puisque Marinetti va faire aussi des tournées en Amérique latine et immédiatement ils détruisent finalement l'idée d'une cartographie centrée sur Paris puisqu'ils ne s'arrêtent dans aucun lieu particulier et qu'est-ce qu'ils font ils sont toujours dans leur voiture ils font même leur manifeste depuis leur voiture avec des mégaphones ils tournent dans les rues etc ils annihilent entre guillemets l'idée même d'une capitale plus que l'autre de l'art à l'époque de l'art de la modernité dans leurs oeuvres les artistes ont essayé plus ou moins maladeusement plus ou moins intelligemment aussi de traduire cette idée de la vitesse cette idée du mouvement ils se sont souvent inspirés de la chronophotographie des années 1880 notamment en représentant des personnages en train d'avancer alors celui-là il est drôle le dynamisme d'un chien en lente de Giacomo Balla de 1912 mais il y en a d'autres aussi avec évidemment l'arrivée tout de suite de l'automobile le manifeste du futurisme aussi se passe dans une automobile d'ailleurs allez le lire c'est assez intéressant très intéressant même et dites-vous si vous travaillez sur cette époque que les artistes l'ont lu en détail et relu et qu'il faut l'avoir lu aussi ici c'est encore une oeuvre futuriste alors les futuristes que je disais tout à l'heure ils démonétisaient soudain l'avance de toute leur génération artistique tout le monde était relégué au passé ils délégitimaient les prétendus centres de la modernité et désormais ce qui était obligatoire c'était la vitesse c'était d'être toujours en avant sur son temps la discordance du temps devient désormais obligatoire nécessité incessante donc de dépasser les horizons d'attente du monde de l'art qui va évidemment commencer à poser problème aux artistes qui les suivent puisque à partir de 1909 les artistes les plasticiens surtout se sentent obligés tout le temps de reformuler leur rapport au temps donc leur rapport à l'espace donc leur rapport aussi à la géopolitique mondiale de la culture tout cela jusqu'à la fin des années 20 au moins tant que les futuristes ont continué d'imposer l'idée sur laquelle ils étaient le mouvement du futur on le sait on connaît comment dire comme les futuristes ont été fascistes on a eu tendance à les gommer d'histoires de l'art des années 1920 et 1930 alors qu'en fait jusqu'à la fin des années 20 au moins ils ont été extrêmement importants pour les artistes de cette époque et donc les plasticiens se sont obligés sans cesse de montrer par leurs œuvres qui sont toujours au-delà des espaces-temps et des horizons d'attente de leur époque c'est dans ce cadre qu'on voit dans les ateliers se développer une iconographie du vélo le vélo c'était une machine sportive on voit des vélos chez les cubistes on voit des vélos chez les rayonistes ici Goncharova la russe le cycliste 1912 on voit aussi les artistes peindre des avions ici je vous ai mis l'équipe de Cardiff de Robert Delonay qui reprenait aussi l'iconographie de Louis Blériot qui s'était extrêmement répandue depuis la traversée de la Manche en 1908 par Blériot on retrouve ça chez les cubistes parisiens Roger Lafrenet La conquête de l'air aussi chez Goncharova encore alors il y a beaucoup plus encore d'iconographie si ça vous intéresse allez voir l'ouvrage dirigé par Françoise Lugbert qui est co-directrice de thèse de Florence Cariepi ici présente sur l'imaginaire de l'aviation pionnière on a aussi l'iconographie du train qui vaudrait la peine qu'on y fasse des colloques il y a eu un petit colloque à Barcelone sur le train et puis autre iconographie qui se développe surtout dans l'entre-deux-guerres c'est celle du Pacobo le transatlantique qu'on retrouve dans l'iconographie constructiviste russe mais aussi chez les constructivistes ou chez un artiste qui c'est cet artiste est-ce que vous savez qui saurait me dire qui est ce peintre c'est Delvaux Delvaux perdu perdus c'est Salvador Dali dans sa période cubiste quand il se met à faire donc des vous voyez il copie Picasso il y a la signature ici voilà il y a la signature ok 26 il fait donc ça c'était avant son passage au surréalisme il fait des bateaux il fait des paquebots et même il reproche à Garcia Lorca de ne pas mettre des paquebots dans sa poésie encore des paquebots de Dali encore un paquebot la fameuse compétition académie néocubiste il y a toujours un paquebot ça faisait partie de l'esthétique constructiviste de ces animaux qu'on retrouve dans beaucoup de revues d'avant-garde des années 20 mais on trouve aussi cette esthétique par exemple chez Kandinsky Kandinsky quand il est arrivé au Bauhaus on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il arrête l'abstraction lyrique entre guillemets ça ne s'appelait pas l'abstraction lyrique mais il s'est senti obligé du coup de faire de la géométrie et puis comme il était bon élève et que surtout il avait besoin d'un métier il avait besoin en partant de la Russie de trouver un métier d'enseignant il a accepté de jouer le jeu et donc il a mis des paquebots dans ses oeuvres mais ce n'est plus du tout les barques de ces apocalypses des années 1910 on retrouve les manifestes par exemple la revue argentine Martin Fierro je ne sais pas le prononcer désolé pour les espagnols ou hispanophones ce manifeste qui plagie le manifeste du futurisme Martin Fierro est plus chez lui dans un paquebot transatlantique moderne que dans un palais de la renaissance et croit qu'une belle hispano-suisa est une oeuvre d'art bien plus parfaite qu'une chaise de 815 là on a toujours cette révélance l'automobile rugissance plus belle que la victoire de Samotras alors là-dedans évidemment il y a des artistes qui ont réagi il y a ceux qui ont réagi par le bergsonisme si vous connaissez un peu la philosophie de Bergson elle critique la conception moderne du temps qu'elle dit discontinue et auquel Bergson reproche l'incapacité à tenir compte de ce qu'il appelle l'intuition où quand nous vivons le temps nous ne vivons pas le temps de manière discontinue avec une seconde une seconde une seconde donc ce bergsonisme on le retrouve si vous voulez là c'est le travail qui a été fait par Mark Antliff notamment dans la peinture des cubistes parisiens qui très clairement réagissaient au futurisme en se tournant vers le passé en se mettant à peindre des sujets totalement anti-futuristes par exemple des femmes les futuristes méprisaient les femmes maîtrisaient les mères méprisaient l'histoire et c'est très clair dans le manifeste eux ils font l'inverse et ils vont aussi essayer de représenter des gestes lents des moments vécus notamment ce bout de 1911 qui serait l'équivalent de la petite Madeleine de Proust publiée après en 1919 aussi la critique de cette conception de l'espace et cette obligation à accélérer on la trouve chez Kandinsky notamment dans un article qui est publié dans la Manac du Blau Reiter de 1911 dans la vie pratique il sera difficile de trouver un homme qui voulant se rendre à Berlin descendre du train à Rastisbonne donc tout le monde veut prendre le train parce que tout le monde veut être dans l'accélération mais au final les gens descendent du train au mauvais moment c'est ça l'idée descendre à Rastisbonne et chose courante dans la vie de l'esprit parfois même le mécanicien ne veut pas aller plus loin et tous les voyageurs descendent à Rastisbonne que de gens qui cherchaient l'art sont restés prisonniers d'une forme qu'un artiste avait utilisée à ses propres fins qu'il s'agit de Giotto de Dürer de Van Gogh moquerie alors ça c'est ce qu'on trouve chez Picasso une petite série de trois oeuvres qui s'appelle Notre avenir est dans l'air Notre avenir est dans l'air c'était un petit tract qui était distribué dans les boîtes aux lettres et dont on trouve une version dans les archives de Launay Robert de Launay qui peignait des aviateurs et là évidemment Picasso se moque de cette tendance de ses contemporains à tous vouloir être dans l'aviation artistique on voit ça aussi chez Duchamp le roi et la reine entourés d'une nuit vite avec une réflexion sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps sur qu'est-ce que c'est que peindre des nuits vite pourquoi les gens veulent toujours être dans le vite dans la vitesse l'accélération et qu'est-ce qu'on peut en faire ou ne pas en faire évidemment aussi il n'y a pas que la critique il y a aussi un malaise qui se généralise qu'on peut voir dans les oeuvres dans les oeuvres aussi littéraires et qu'elle se trouve bien par exemple Thierry de Duve quand il analyse le jeune homme triste dans un train de Marcel Duchamp Duchamp qui est toujours le dernier venu c'est un troisième petit dernier de la famille le dernier à faire de la peinture dans sa famille ses frères sont fauves avant lui cubistes avant lui et finalement il est toujours là et au moment où il finit par déprimer et à se dire mais qu'est-ce que je fais là et ce jeune homme triste dans le train c'est le train de l'avant-garde de la vitesse qu'est-ce qu'il fait le jeune homme triste dans le train il est triste déjà et puis en même temps ça fait faire des oeuvres magnifiques comme celle-ci la prose du transsibérien dont je parlais tout à l'heure est aussi très intéressante avec ces passages que je vais lire rapidement c'est malheureusement trop peu de temps qu'on a pour le commenter je suis en route j'ai toujours été en route le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues le train retombe sur ses roues le train retombe toujours sur toutes ses roues Blaise dit sommes-nous bien loin de Montmartre ? alors pour l'instant c'est bien ça commence bien mais la suite finit par être assez dure alors ça c'est la version illustrée par Sonia Delaunay de ce poème la suite dit Blaise sommes-nous bien loin de Montmartre ? mais oui tu m'énerves tu le sais bien nous sommes bien loin la folie surchauffée beugle dans la locomotive la peste le choléra se lève comme des braises ardentes sur notre route nous sommes les cul de jatte de l'espace je trouve cette expression extrêmement forte un cul de jatte c'est quelqu'un qui n'a pas de jambe donc il est condamné en tout cas à l'époque à être sur une espèce de planche à roulette pour avancer nous roulons sur nos quatre plaies on nous a rogné les ailes les ailes de nos sept péchés le monde moderne la vitesse n'y peut mais le monde moderne les lointains ne sont pas trop loin c'est ça le monde moderne il faut toujours accélérer on ne sait même plus où mais il faut aller plus loin plus loin plus loin et le lointain est toujours plus loin il y a des trains qui ne se rencontrent jamais d'autres se perdent en route car l'univers me déborde car j'ai négligé de m'assurer contre les accidents de chemin de fer car je ne sais pas aller jusqu'au bout et j'ai peur j'ai peur je ne sais pas aller jusqu'au bout comme mon ami Chagall je pourrais faire une série de tableaux déments et alors qu'est-ce qu'il faisait Chagall à cette époque donc l'ami effectivement de Delonay il faisait lui aussi des tours Eiffel avec des petits avions vous voyez ici je ne sais pas si vous voyez ma souris vous voyez l'avion en haut à gauche de la roue où on retrouve aussi l'avion dans d'autres dans d'autres compositions il fait des ponts et au début ce qu'il fait quand il arrive à Paris une arrivée dont il a raconté après auprès d'un public nord-américain ça a été traduit en français et publié en 1983 aux éditions Stock il racontait à ces américains je crois que c'est un texte de 44 ou de 64 je ne sais pas 44 faisant le tour de la salle véronèse et des salles où sont manées de la croix courbait je ne voulais plus rien d'autre dans mon imagination la Russie se dessinait comme un papier suspendu à un parachute la poire aplatie du ballon pendait se refroidissait et descendait lentement au cours des années telle m'apparaissait la Russe ou je ne sais quoi encore etc donc l'idée comme si la Russe eût été fatalement condamnée à demeurer à la remorque de l'Occident non seulement à la remorque mais la vitesse lente du parachute qui descend alors quand il racontait ça évidemment c'était à l'attention d'un public nord-américain qui attendait qu'on lui explique que c'est toujours mieux là où on va qu'il y avait des centres et des périphéries et qui attendait probablement qu'on lui dise que désormais l'Occident ce qui menait l'Occident c'était New York en fait Chagall il a quand même choisi au bout d'un moment d'arrêter d'essayer de faire des avions et il a opté pour le parachute il opte pour le parachute très vite notamment en 1912 avec tout d'un coup cette prise de conscience qu'il percera mieux et fera des choses plus intéressantes en choisissant justement un type d'art certes moderne donc il mélange un peu du cubisme avec des formes des formes on va dire géométrisées mais surtout des éléments de l'art folklorique de l'art russe de l'art juif qu'il va réutiliser et mettre dans de nombreuses de ses oeuvres ici je vous donne quelques exemples qui ont fait qu'effectivement il a commencé à ralentir à s'arrêter à refuser le système de type futuriste ce qui m'amène à ma dernière partie comment sortir du même la solution Chagall pour éviter de faire comme tout le monde parce que finalement si on regarde avec un point de vue historien a posteriori tous ces artistes qui se sont lancés dans la bataille futuriste de l'accélération ils ont tous fait les mêmes choses on part aujourd'hui de style cubo-futuriste et on a du mal à faire la différence entre les cubo-futuristes certaines oeuvres cubo-futuristes russes certaines oeuvres parisiennes certaines oeuvres londoniennes certaines oeuvres milanaises etc alors comment sortir du même de cette mimétique mémétique certains se sont mis à ralentir à recycler à laisser place peut-être aussi au désir et à faire autre chose alors je vais aborder cette dernière partie en trois séquences la première celle des années futuristes la deuxième celle des années surréalistes et la troisième celle des années 50 et 60 alors pour les années futuristes vous connaissez l'histoire de Duchamp qui au salon des indépendants de 1912 va exposer son nu descendant à un escalier qui part en fait de toutes les réflexions futuristes dont il n'avait pas vu les oeuvres en appliquant la question du mouvement à partir d'une réflexion sur la chronophotographie qu'il va transformer à partir aussi du travail cubiste fait par le cubisme sésanien qui a précédé quand il expose ce tableau au salon des indépendants pas de chance ça ressemble à du futurisme donc ses copains lui disent écoute l'exposition futuriste de février 1912 à la galerie Bernheim Jeune elle faisait déjà ça donc tu vas dégager ton tableau et tu vas parce que nous nous sommes les cubistes parisiens en opposition aux futuristes et il ne faut pas qu'on puisse dire qu'on est des imitateurs donc le pauvre Duchamp enlève son tableau et s'en va il part à Munich pourquoi à Munich parce qu'il avait un correspondant à Munich et qu'il avait besoin de prendre l'air il explique plus tard en 1968 dans un entretien avec le Sunday Times je serais allé n'importe où à ce moment là sauf que pas de chance à Munich j'ai reconstitué ses itinéraires on sait qu'il écrivait des lettres depuis un bar une brasserie municoise et puis qu'il allait à la boutique de photographie de Heinrich Hoffmann où il s'est fait faire des photos et qu'il avait un domicile près de la Alte Pinakothek donc si on regarde quel était le trajet qu'il pouvait prendre pour aller à la brasserie où il écrivait son courrier on se rend compte qu'il n'avait pas beaucoup de choix il était obligé de passer devant deux des galeries modernes des seules d'ailleurs galeries d'art moderne et que dans ces galeries qu'est-ce qui était exposé exactement ce qui l'avait fui c'est-à-dire ce cubisme français en opposition au futurisme qui exigeait une accélération permanente de la peinture qu'est-ce qu'il fait il part à Munich qui revient encore plus écœuré donc il se met finalement à la route de bicyclette pourquoi une route de bicyclette on peut se dire alors la route de bicyclette c'est le mouvement alors là c'est la vitesse éternelle omniprésente mais surtout c'est une réponse assez humoristique à ce passage du manifeste du futurisme que je vais vous lire le début le prélude nous nous approchâmes des trois machines renaclantes pour flatter leur poitrail je m'allongeais sur la mienne sous-entendu sa voiture le grand balai de la folie nous arracha à nous-mêmes et nous poussa à travers les rues escarpées et profondes donnons-nous à manger à l'inconnu non par désespoir mais simplement pour enrichir les insondables réservoirs de l'absurde donc ça c'est le début de la course folle comme j'avais dit ces mots donc ils sont à toute vitesse en voiture ils écrasent les chiens etc comme j'avais dit ces mots je virais brusquement sur moi-même avec l'ivresse folle des caniches qui se mordent la queue et voilà tout à coup que deux cyclistes me désapprouvèrent titubant devant moi pardon ainsi que deux raisonnements persuasifs qui est pourtant contradictoire donc bref le manifeste du futurisme commence par un accident simplement parce que la voiture de Filippo Tommaso Marinetti a un accident face à deux cyclistes qui l'empêchent de pâcher donc cette cette roue de bicyclette c'est la roue de bicyclette qui arrête l'accélération et qui à sa manière passe à autre chose alors évidemment comment dire Duchamp il n'avait pas lu Hartmut Rosa si vous connaissez peut-être ce philosophe de l'école de Francfort la nouvelle école de Francfort qui dans son livre Accélération critique fait la critique sociale du temps et explique aujourd'hui tout s'accélère l'innovation technique le changement social le rythme de vie et il critique cette accélération en expliquant qu'elle ne dégage pas de temps pour vivre et pour se sentir vivre elle a pour effet la souffrance la déception la démobilisation des acteurs on trouve ça exactement chez Duchamp qui dans ses ready-made se démobilise arrête de participer au jeu de l'art fait une roue qu'il ne va pas exposer qu'il ne va le montrer à personne et continue ensuite à se démobiliser il ne va pas aller à la guerre bon là il est réformé mais surtout en 1917 il décide de partir il part à New York non il part pour New York mais parce qu'il veut quitter Paris qu'est-ce qu'il va faire à New York là encore il va faire des choses il va se moquer de tout ce qui est autour de lui il va faire cette fameuse pissautière qui se moque de cette remise en place de tout ce qu'il avait fui à Paris et qui était en train de se remettre en place à New York donc ça c'est cette première séquence où l'on voit finalement comment cette démobilisation a été effectivement le départ d'une innovation assez terrible assez formidable mais qui jusque-là n'était pas montrée et n'a été montrée qu'après la deuxième séquence quelle réaction on trouve dans le travail des artistes c'est celle des années surréalistes où après la guerre encore les artistes étaient tu péfaits de voir que le public attendait toujours plus de vitesse encore là je vous ai mis quelques citations c'est Hugo Balch chez les dadaïstes André Breton aussi chez les dadaïstes parisiens le public est prêt à tout supporter on n'arrive même plus à les faire réagir il faut toujours en faire plus en faire plus en faire plus si bien qu'en 1923 tout le monde déprime et se démobilise les artistes il y a ceux qui se mettent à faire des paquebots des paquebots des paquebots et puis finalement là encore ça s'épuise en 1926 alors le surréalisme lui apporte une solution et quelle a été sa solution celui de la révolution celui d'un autre espace celui de l'inconscient celui du dépaysement systématique et celui surtout de la sortie du temps une sortie du temps qu'on trouve aussi mise en oeuvre par exemple dans le collage alors le collage c'est le dépaysement systématique c'est le collage de plusieurs temporalités différentes les unes sur les autres une réflexion sur cette rencontre fortuite pas seulement entre les objets mais aussi entre les temporalités on trouve ça aussi chez Dali qui nous met des personnages dans des espaces qui ne sont pas des espaces dans des temps dont on ne sait pas à quelle époque ils appartiennent pareil chez Yves Tanguy avec cet amusant titre je vous attends je suis en avant de vous mais je ne suis nulle part et je suis déjà mort avec des os on ne sait plus trop à quoi ça correspond donc une vision à la fois très humoristique et très critique de cette question du temps qu'on retrouve aussi chez Dali dans la persistance de la mémoire avec des montres molles dans un espace qui ne donne aucun lieu ça je trouve ça très intéressant dernière séquence et j'arrive à la fin c'est les années 50-60 où tout s'accélère on peut aller d'une expo à l'autre on va pouvoir prendre l'avion après la fin des années 50 et donc évidemment les conséquences les concurrences s'accélèrent entre avant-garde à partir de 1957-59 tout le monde se rencontre tout le monde circule et de plus en plus les artistes vont se retrouver en concurrence au début ils s'aiment et puis ils finissent par se détester et on voit cette course folle s'accélérer vers 1959-60 avec une iconographie là encore de la modernité du rayon nucléaire du Spoutnik alors le Spoutnik c'était l'agent la machine envoyée dans l'espace par les russes on retrouve des Spoutnik partout dans les œuvres d'avant-garde des années 50-60 on en trouve aussi à Dynamo on en trouve à plusieurs expositions chez Tzéro chez les nouveaux réalistes chez Yves Klein etc à la Documenta de Castle il y en avait beaucoup en 1959 et aussi ensuite à la suivante qu'est-ce que font les artistes donc ils accélèrent et puis aussi ils essayent d'arrêter le temps ils déposent des brevets des enveloppes solos ils se querellent sur qui a été le premier à inventer quoi on le voit chez Klein Tenglis Taki il y en avait beaucoup Taki je passe ils déposent alors il y a celui qui dépose le brevet de l'International Klein Blue il y a celui qui dépose le brevet du Métamatique il y a celui qui dépose le brevet de la sculpture mécanique et puis Duchamp ressort sa bicyclette alors ça je trouve ça vraiment intéressant c'est à ce moment-là qu'il a ressorti à nouveau sa bicyclette et qu'il y a eu une réception immédiate une première réception alors il l'avait sortie en 1953 lors de l'exposition d'Adash chez Sidney Tenglis mais une première réception qu'on trouve à la suite de ce catalogue chez Rauschenberg Rauschenberg utilise la roue de bicyclette dans ses œuvres en 1953-54 alors qu'il était en pleine crise par rapport à l'exigence d'innover sans cesse du monde de l'art et en fait où tout le monde faisait la même chose puisque tout le monde faisait de l'expressionnisme abstrait on retrouve aussi la roue dans plusieurs de ses œuvres on la retrouve dans son atelier aussi en 1953 du côté des Européens on a une réaction aussi avec des approches un peu violentes on pourrait dire contre ces instruments de l'accélération que sont la voiture l'avion la bicyclette on retrouve dans l'hommage à New York il y aurait vraiment une analyse à faire de ses œuvres alors que d'autres se mettent à encore accélérer alors c'est le pop le pop tout le monde fait des voitures des avions des bolides etc et c'est à ce moment-là que Duchamp refait sa roue encore alors évidemment il y avait un marché mais on peut s'interroger justement et là il faudrait aller ressortir les textes de Duchamp à cette époque ce qu'il en a écrit ce que les autres ont vu de cette roue si cette roue le fait de refaire la roue en 1964 n'était pas aussi une réflexion sur cette accélération et cette recherche perpétuelle du mouvement que les artistes dans lesquelles les artistes se laissaient avoir et finalement avec laquelle ils faisaient tous les mêmes types d'œuvres alors j'en viens à ma conclusion aujourd'hui dans l'art du 21e siècle on a le même problème alors c'est évidemment une approche un peu rapide mais depuis 2013 on a vu des groupes artistiques refaire des manifestes notamment le fameux manifeste accélérationniste qui a son équivalent le manifeste politique le manifeste artistique etc qui n'a pas eu vraiment finalement de postérité dans la mesure où les personnes qui ont fait ce manifeste étaient à l'époque Alex William et Nixnier qui étaient ils étaient son poste dans des universités ils ont fini par avoir des postes et peut-être qu'ils n'ont plus besoin de ces manifestes accélérationnistes sauf qu'on trouve évidemment dans les pratiques artistiques quand même beaucoup souvent cette pression à faire mieux innover innover par l'intelligence artificielle le numérique etc et ça correspond là encore comme je disais tout à l'heure à des enjeux sociaux économiques aussi Google souffle sur la braise Google prend des artistes en résidence finance des algorithmes qui eux-mêmes sont une manière d'illustrer sa puissance sa puissance économique sa puissance technologique il y a des enjeux politiques aussi quel pays finance quoi ça aussi c'est un vrai problème aujourd'hui pour les artistes qui sont tiraillés entre ces logiques le poncif de la discordance des temps est toujours présent il y a ceux qui se disent plus en avance que les autres et surtout on voit ça dans la critique alors que là qui est complètement parfois à critique sur sa propre utilisation de certaines expressions du côté psychosocial je ne suis pas sûre que les artistes aillent beaucoup mieux aujourd'hui qu'ils allaient dans les années 20 ou à l'époque où Duchamp déprimait alors après on pourrait se demander si aujourd'hui les artistes vont aussi dans cette esthétique du ralentissement du désir du recyclage pour laisser place au désir comme on le trouvait dans toute la génération de l'assemblage j'en ai pas parlé mais j'ai montré Rauschenberg Rauschenberg à sa manière a réagi par le recyclage de la réutilisation des choses du passé pour résister à cette pression aujourd'hui on peut se demander comment les artistes essayent de sortir du même il y a quand même un vrai tournant un vrai tournant écologique anthropocénien entre guillemets dans les pratiques contemporaines y compris dans celles qui utilisent de l'intelligence artificielle je pense par exemple à UIG il y aurait il y aurait des choses à réfléchir là-dessus même si évidemment les comparaisons sont toujours relatives voilà je m'arrête j'arrête de partager l'écran et j'espère que ça vous aura été utile